1 Corinthiens, chapitre 13, nous lirons à partir du verset 1er. Alors, qui étaient les Corinthiens à votre avis ? Les habitants de quel pays ? Ville, Corinthe bien sûr, mais quel pays, Katia ? L'Acaï ? L'Acaï, c'était la région, c'est très bien, c'est la région, une des régions romaines. Il y avait l'Empire romain, ensuite il y avait des régions comme l'Acaï, dont la capitale était Corinthe. Comment on va dire ? Donne-moi le nom d'une des régions françaises. Charente-Maritime. Très bien, très bien, très bien. Comme l'île de France aussi, non ? Oui. Et la capitale, c'est quoi ? Paris. Voilà. Donc on va dire, la région, l'Acaï, c'est comme l'île de France et la capitale, Paris. Tu vois ? Maintenant, les Corinthiens, c'était comme les Parisiens. Et le pays des Parisiens, c'est ? Paris. La France. La France. Amen. Voilà. Donc les Corinthiens, leur pays était, bien sûr, c'était la Grèce. C'était les Grecs. D'accord ? Et les Corinthiens, justement, avaient été évangélisés par quel apôtre ? Paul. C'est bien. Il a prêché là-bas pour la première fois pendant combien de mois ? Celui qui va trouver, il va recevoir 20 euros. 20 euros. 20 euros. D'où la part de Jésus-Christ, notre maître. Paul, on a prêché là-bas pour combien de temps ? 18 mois. On acclame le Seigneur. Tac. 20 euros. C'est bon. À la fin, tu as gagné 20 euros. Tu vois, Pierre ? Il faut que tu prêches l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. Comment ? C'est elle. Ah ben, c'est bien, Pierre. T'es sincère. C'est bon. Donc, les 20 euros reviennent à la caisse du Seigneur. Ça me sauve en même temps. C'est parfait. Voilà. Donc, il a prêché pendant 18 mois. Et ça se trouve, cette histoire se trouve dans 1 Corinthiens, dans Acte chapitre 18. Voilà. Donc, ils se sont convertis au Seigneur. Il y a eu un puissant réveil là-bas, à Corinthe. Il se trouve que les Grecs, donc les Corinthiens, aimaient beaucoup la sagesse. Aimaient beaucoup la philosophie, leur philosophie. Donc, ils étaient des grands raisonneurs. Ils aimaient beaucoup raisonner. Et là, Paul s'aperçoit que parmi ces chrétiens de Corinthe, beaucoup étaient dans le péché. Dans 1 Corinthiens 5, Paul dira qu'il y a même parmi eux, il y en a un parmi eux qui sortait avec la femme de son propre père. Paul s'aperçoit que les Corinthiens étaient beaucoup, beaucoup, mes amis, étaient très orgueilleux. Et ils mettaient l'accent sur les dons spirituels. Le parler en langue, notamment. Tous voulaient parler en langue. Et si vous lisez 1 Corinthiens, 1 Paul le dit. Paul dit, mais vous avez tous les dons de l'Esprit. Et effectivement, c'était des chrétiens bénis par le Seigneur avec les dons de toutes sortes de grâces du Seigneur. qu'ils avaient reçus de la part du Seigneur, mais ils étaient complètement imbus d'eux-mêmes. Ils étaient rampus d'orgueil. Et ils étaient divisés. Il y en a qui se disaient qu'ils étaient pour Paul, d'autres pour Pierre, d'autres pour Christ. Paul le dit dans 1 Corinthiens 3. Il va même dire que ces chrétiens de Corinthe étaient charnels. Vous vous rendez compte ? Il va même dire que l'impulicité qui se trouvait chez eux ne se rencontrait même pas chez les inconvertis, chez les païens. C'est terrible, mes amis. Tout le monde voulait prophétiser, tout le monde voulait parler en langue, tout le monde voulait démontrer la connaissance. C'était ça, les Corinthiens. Et là, Paul a eu écho des comportements de ces chrétiens. Et il était dépassé. Et il y en a même qui disaient que Paul n'était pas du tout un apôtre authentique, qu'il y avait des apôtres qui étaient meilleurs que Paul. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens également. Et dans 1 Corinthiens 13, il dit « Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airun qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Voilà. Si je parle toutes les langues des hommes, parce que les Corinthiens parlaient beaucoup en langue. « Je suis convaincu qu'il y en a qui devaient parler, qui pouvaient parler en langue toute la matinée, toute la soirée, toute une nuit, tout ça. » Et là, Paul dit « Mais si je n'ai pas la charité, je ne sais rien. » La charité, c'est agapé. L'agapé, c'est Dieu lui-même. Parce que dans 1 Jean 4, verset 8, Paul dit « Si quelqu'un n'aime pas son frère, il n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. » Paul leur fait comprendre que vous pouvez parler toutes les langues du monde, même toutes les langues des anges. Il dit plus loin, plus loin, il dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses. » Parce qu'il est grec, rappelez-vous bien qu'ils aimaient beaucoup les mystères. Toutes les sciences, la connaissance, Sophia, l'amour de la sagesse. Ils aimaient ça. Paul dit « Même si j'ai tout ça, si je n'ai pas Dieu, avec moi je ne suis rien. » « Et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Seigneur, on peut avoir la foi pour faire des miracles, faire des guérisons, tout ça. « Ah non, je veux faire des miracles comme le frère, tout ça, comme le prédicateur, tout ça, Seigneur. Donne-moi cette onction pour faire des miracles, pour que les aveugles voient, que les morts réussissent, tout ça. » Beaucoup de jeunes comme vous demandent ces choses-là au Seigneur. Il y en a même qui vont jeûner pour avoir l'onction, 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 l'onction. Ils vont imposer les mains, tout ça, avec précipitation sur tout le monde, tout ça, pour démontrer, je ne sais pas quoi. Paul dit « C'est bien tout ça, mais si Dieu n'est pas avec moi, je ne suis rien. » Il continue, il dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Comment quelqu'un qui a donné, qui s'est sacrifié, quelqu'un qui va jusqu'à accepter de mourir pour les gens, pour les autres, puisse manquer d'amour ? C'est terrible, ça. Dans la logique humaine, quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, est forcément, n'est-ce pas, plein d'amour. Mais Dieu dit « Non, ce n'est pas comme ça. » Non, parce qu'on peut le faire par orgueil. Et Paul, vous savez, beaucoup de gens pensent que parce qu'ils donnent de la nourriture aux pauvres, tout ça, aux gens, ils vont aller au paradis. Vous voyez ? Il faut faire du bien pour aller au paradis. Non, ça, c'est la religion qui vous dit ça. Dieu ne dit pas ça. Non. Nous ne faisons pas du bien aux autres pour plaire à Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas plaire à Dieu parce qu'on fait du bien aux gens. Non. D'abord, pas du tout. On va plaire au Seigneur parce que son sang nous a lavés. Vous comprenez ? Voilà. Parce qu'il nous a donné, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il devient notre père. Et parce que nous, n'est-ce pas, parce que les œuvres que nous produisons, que nous portons, que nous faisons, nous les faisons parce que Dieu est en nous. Nous allons plaire au Seigneur premièrement parce qu'il est en nous. Ça, c'est la base. Ça doit commencer par là. Parce qu'on l'a reçu dans notre cœur. Parce que les œuvres que les chrétiens authentiques font sont les œuvres qui découlent de la vie de Dieu en eux. C'est Dieu qui les fait par eux. Et on va plaire au Seigneur parce qu'on lui obéit et on ne peut pas lui obéir si on ne l'a pas au préalable reçu. Parce que l'obéissance est aussi la conséquence de la vie de Dieu en nous. Parce que sur le plan humain, aucun homme ne peut se soumettre à Dieu. Personne, parce que la chair s'oppose à Dieu. C'est ce que Paul dit dans les Écritures. Et les Corinthiens pensaient qu'en distribuant de la nourriture aux gens, en faisant des bonnes œuvres, ils allaient plaire au Seigneur. C'est faux. Ça, c'est le principe de la religion. Et à la fin, la religion nous dit à la fin de toute chose, Dieu va peser les mauvaises et les bonnes actions qu'on aura faites. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que si tu t'attends à la fin de temps que tes actions soient pesées sur une balance, je peux t'assurer, même si toute ta vie tu as donné de la nourriture aux gens, eh bien, à la fin, tes péchés vont être tellement lourds que tu seras condamné. Parce que les Écritures nous disent que personne n'est parfait. Tous sont pécheurs. Tous ont péché. Et Paul continue, il dit, la charité est patiente, la patience. Ah, il commence à décrire maintenant Dieu. Parce que la charité, c'est Dieu. Dieu est charité. Alors, c'est agapé. L'agapé, ce n'est pas l'amour, l'amour selon que l'on entend en français. C'est plus que ça. C'est l'amour qui vient du ciel. Ce n'est pas un amour qu'on trouve sur terre. Parce qu'avec la charité, on va aimer les autres alors qu'ils ne sont pas forcément comme nous. Vous voyez ? Parce que dans le monde, on dit bien qu'ils se ressemblent, s'assemblent, non ? Et qu'ils s'assemblent finissent par se ressembler, forcément. Mais avec Dieu, on va t'aimer parce que tu es différent, malgré tout. Même si tu es différent, eh bien, parce que Dieu a mis cet amour dans notre cœur, on va supporter. L'amour est patient. Dieu est patient. Qui a du mal avec la patience ? Ah ! Vous voyez ? Beaucoup veulent prophétiser, parler en langue, tout ça là. Mais la patience. Alors, c'est quoi la patience ? La patience, Les termes, aussi bien hébreux que grecs, utilisés pour parler de la patience signifient aussi persévérance, constance. Et lorsque les Écritures parlent de la patience, elle fait aussi allusion aux obstacles, aux épreuves. Ah oui ? Regarde par exemple une jeune fille de 15 ans qui se convertit. Est-ce qu'elle va patienter jusqu'au mariage avant de se laisser plotter par un homme ? C'est là que ça coince souvent. On va prophétiser. Ah ! On dit, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prophétise. Elle a quel âge ? Elle a 14 ans, 15 ans. C'est bien. Gloire au Seigneur. Mais à cette fille-là, il lui faut de la patience. Parce qu'il y aura les épreuves. À l'école, les hommes vont lui faire la cour, dans le train, partout. Est-ce qu'elle va supporter ? Est-ce qu'elle va pouvoir dire non à toutes ces tentations ? La patience. Quand ses copines vont commencer à se moquer d'elles en se disant « Mais toi, t'es une vieille femme. Regarde, nous, on a des petits copains, tout ça. Est-ce que toi, tout ça, là, est-ce que tu vas pouvoir supporter ? » Vous voyez, la patience. Je sais que Dieu parle à quelqu'un. C'est terrible. Avant-hier, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Avant-hier, il y a quatre jours, je ne sais plus. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas citer ton nom. Ça m'a touché son histoire. Elle est allée dans une assemblée. Sa mère l'a presque forcée pour qu'elle y aille là-bas. Pour qu'elle y aille. Elle arrivait là-bas. Elle a intégré une chorale. Et le pasteur a commencé à la draguer. Quatorze ans. Et ensuite, c'était le chef de la chorale qu'il a pendant huit fois sodomisé. Vous voyez ? C'est dur. J'en parle parce que cette histoire m'a complètement mis hors de moi. Et je lui ai conseillé de porter plainte. Gloire à Dieu, elle l'a déjà fait. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants comme ça aujourd'hui qui sont détruits, abîmés. Parce qu'aussi, des parents ne sont pas patients en se disant, non, mais il faut, on va envoyer ses propres enfants à l'abattoir sans se rendre compte parce qu'on n'est pas patients devant Dieu. Priez le Seigneur pour qu'il vous montre les choses. Parce que certains veulent tout avoir tout de suite. Donc ils vont chercher des prophètes à gauche, à droite pour qu'ils leur imposent les mains, pour qu'ils prient pour leurs enfants. Et bien voilà ce que les enfants finissent par subir. C'est pour cela qu'il nous faut la patience. À tous. Regarde, il y a des jeunes filles qui ont eu des enfants, qui sont des jeunes mères. parce que le monde va tellement vite, les choses, vous voyez, le temps va... Regardez bien, tout va vite aujourd'hui, tout. Donc du coup, la notion de la patience, ça n'existe plus. On parle du prêt-à-porter, c'est notre génération, du McDrive, tout va vite. Vous voyez ? Tu achètes du surgelé, tu le mets dans le micro-ondes, tu appuies sur un bouton, à moins de trois minutes, tout est prêt. C'est notre génération. Les gens n'ont plus le temps de s'asseoir. De faire à manger, par exemple, c'est rare. Cette patience-là. Tout va vite, tout va vite. Des jeunes qui veulent tout avoir, ils sont jeunes, ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils veulent déjà savoir avec qui ils vont se marier, et tout ça, ils sont trop, trop, trop... Ça va très, très vite. Des jeunes de 14 ans qui s'habillent comme des vieilles dames, des vieilles femmes, 15 ans. Maquillage à outrance. Parce que la société leur impose cette vie, ce mode de vie. Et des enfants qui ne sont plus enfants, qui sautent des âges. Vous voyez ? C'est grave. Et qui se retrouvent à 20 ans, 22 ans, 23 ans, mère de 2 ou 3 enfants, avec des pères différents. Vous voyez ? C'est notre génération. C'est grave. Et souvent, quand on parle à cette jeunesse-là, oh, beaucoup ne veulent pas écouter. Ils disent, oh, on peut toujours parler. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Ah oui, attends. Un temps viendra où tu risques de dire, oh, si je savais. Si j'avais écouté. Une jeune fille est venue me voir un jour. Elle avait 16 ans. Et comme elle en faisait 22, 23, tout le monde voulait, tout le monde lui disait, t'es belle, t'es belle, t'es belle. C'est une belle fille. Il faut vivre, il faut vivre. Elle me disait qu'elle a recroisé un de ses ex qui était atteint du VIH. Et il ne lui en a pas parlé. Ils ont couché ensemble. Et elle était atteinte du VIH. Et elle est morte. Aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle est allée trop vite. La patience. Je vois, j'ai vu des jeunes qui avaient reçu l'appel du Seigneur, mais qui voulaient à tout prix voyager dans le monde entier pour aller sauver la terre. Ils faisaient les choses. On leur disait, mais vous courez après quoi ? Ne courez pas après le ministère. Ils ne voulaient pas écouter. Ah non, 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 non. Nous sommes, on nous a prophétisés, que nous sommes, voyez, ils se prophétisaient mutuellement. Toi, t'es prophète. Toi, t'es apôtre. Toi, t'es prophétesse. Toi, t'es ci. Ils ont commencé à courir, à dépasser même Dieu. Et ils sont morts. La patience. Vous avez vu ? Les enfants. Là, j'ai eu un frère. Vous voyez, sur le plan naturel, le monde nous enseigne. J'avais rendez-vous avec un frère qui vient de la Belgique, qui vient en Belgique, avant-hier. Il n'est pas venu. Il m'a envoyé un e-mail. J'ai vu ça seulement après. Donc, je l'ai appelé tout à l'heure. Il me dit, je ne suis pas venu parce que ma femme était enceinte. Elle a accouché, je crois, il y a sept ou huit mois. Et l'enfant est décédé avant-hier. Il dit, l'enfant était en bonne santé. Mais comme il est né plus tôt, il était un peu gardé, tout ça. Et puis, on l'a gardé un peu à l'hôpital. Il est mort. Vous voyez ? Donc, sur le plan biologique, les enfants qui naissent avant ont le plus de risque de mourir. Vous voyez ? Donc, la patience. Beaucoup des gens, sur le plan spirituel, ils naissent avant le temps de Dieu. Et ils meurent. Ce sont des avortons. Des avortons. Ils meurent avant le temps parce qu'ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Vous courez après quoi ? Je vois des jeunes, des jeunes sœurs qui tombent amoureuses, tout ça. Elles n'écoutent plus. Ça court, ça court, ça court, ça court. Ça tombe. C'est pour ça que Paul dit, tu peux prophétiser, parler en langue, avoir des songes, des visions, tout ça, prophète, tout ce que tu veux, faire des miracles. Mais c'était pas patient. Parce que l'amour est patient. C'est rien. Vous avez vu toute cette jeunesse-là aujourd'hui qui s'enrichit facilement avec la drogue ? Vous avez vu ? Ils vont amasser beaucoup d'argent facilement. 15 ans, 16 ans, ils ont beaucoup d'argent. Et ils finissent par mourir. Il y en a plein qui meurent. Vous avez vu dans les cités, les guetteurs, les jeunes de 14 ans qui sont là en train de guetter. Voilà. Ils ont des billets facilement, des gros billets. Ils vont même parfois gagner plus que leurs parents. Et ils meurent. Pourquoi ? Parce que j'arrive, parce que la société veut ça. Les amis. T'as vu, moi j'ai ça, moi j'ai ça, t'as pas ça, tout ça. Mais la pression, on se met la pression et puis on finit par faire comme tout le monde. Voilà. Une jeune fille qui a perdu sa virginité, toutes les autres se disent qu'il faut qu'on soit comme elle. et puis ça perd, on perd tout. La patience. Qui veut recevoir la patience ? Regardez cet enfant de 3 ans qui vient voir, qui va voir son père et qui lui dit papa, papa, oui ? Ah ben s'il te plaît, s'il te plaît, je veux des moustaches. Vous voyez, hein ? Il court, il court, il court. Il va finir par se faire mal, se faire du mal parce que naturellement s'il attendait au temps de Dieu, il allait avoir la moustache. Vous voyez, c'est ça la vie. Il faut, pour chaque chose, il y a un temps. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Non. Il est dit dans Romain 9,16, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu. tu cours après quoi ? Regarde bien. Après quoi ? Parce que que tu le veuilles ou pas, tu finirais par mourir. Ça, c'est une nouvelle que je t'annonce. Toutes les secondes qui passent, quand tu regardes ta montre, tu te rapproches un peu plus de la tombe. Ben oui. Et vous allez voir quelqu'un qui a vécu sur terre pendant 70 ans et qui n'a pas eu de patience, qui n'a pas eu le temps de se retrouver avec Dieu pour l'écouter. Et il meurt et il gaspille son éternité. Pourquoi ? Pour une vie qui ne dure que quelques secondes. la patience. Regardez une femme enceinte. Malgré la souffrance, la femme va rester, n'est-ce pas, va persévérer. Ce n'est pas parce qu'elle souffre qu'elle va renoncer à l'idée d'accoucher. C'est ça la patience. C'est une belle image de la patience. Vous voyez ? Elle va supporter les souffrances liées à la grossesse jusqu'à l'accouchement. C'est ça la vie chrétienne. Vous êtes chrétien aujourd'hui. Dieu vous regarde demain. Comment ça va être ? Et Paul dit, il continue, il dit, la charité est patiente, la charité est douce. La charité n'est pas envieuse. Les envies envier les autres. Nous sommes dans une génération où il y a tellement de personnes envieuses que cela engendre des disputes, de la jalousie, de la haine. On veut avoir ce que l'autre a. Même dans les assemblées. Voilà. Moi, je veux ça, Seigneur. je veux le don que le frère l'a. C'est comme si tu disais au Seigneur, tu n'es pas juste. Tu ne m'as pas donné ce que tu as donné à l'autre. Et ça, ce n'est pas correct pour toi, toi qui es juste, ce soit disant. Les gens se mettent la pression. Ah, je veux telle chaussure comme mon ami à l'école. Eh bien, pour avoir les chaussures, il y en a qui vont revendre de la drogue. Ils vont vouloir prêcher comme toi alors qu'ils n'ont pas cet appel. Pourquoi ? Parce qu'ils sont envieux. Vous avez des gens qui vont juste se faire opérer pour ressembler à leurs idoles. Parce qu'ils sont envieux. Ils s'habillent comme Rihanna, comme Beyoncé, ça va parler comme eux, ça va danser comme eux, tout ça là. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas de personnalité ? Vous voyez ? Ils sont comme leurs idoles. C'est terrible. On se dit, ce sont les sosies. Où on est contre ? C'est les personnes qui ont un problème identitaire. Donc, si toi, tu es le sosie de quelqu'un, donc toi, tu n'es pas, tu es une copie, l'autre, c'est l'original, donc tu ne vas pas que moi, je préfère l'original. Vrai ou faux ? Prends le billet de 10 euros que tu as là. Va faire une copie quelque part là. Si tu vas, donne-moi l'original ou donne à quelqu'un l'original et toi, garde la copie. Est-ce que tu vas vouloir ? Non, tu ne vas pas vouloir. Pourquoi vouloir ressembler aux autres ? Dis à ton voisin, sois toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, sauve-nous. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui parce que les gens ont des problèmes là-dedans. et les psychologues sont là pour vous écouter. Dites-moi, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous avez comme problème ? Oh, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis un peu, tu pleures. Bon, tu ne parles pas pendant une heure, 150 euros, tac. Et puis après, si ton cas est vraiment désespéré, le psychologue, il t'envoie à voir à un psy, un psychiatre. Et vous avez vu, je le dis souvent, les psys, je me suis toujours dit, mais pourquoi les psychiatres sont comme ça ? Ils sont négligés, ils se négligent, ils ont des cheveux parfois mal coiffés, ils sont un peu, ils sont dépassés par les problèmes, les gens. Souvent des lunettes, tout ça, de longs cheveux, pas très bien coiffés. Déjà quand on le voit, on se dit, oh là, ils ont beaucoup de combats, ils ont beaucoup de problèmes, ils supportent beaucoup. Ah, ben oui. Parce que les psys, les psychologues eux-mêmes, quand ils finissent la semaine de recevoir, d'écouter les gens, il faut qu'ils aillent se décharger, ils vont voir aussi leurs collègues psys. Ben oui. Ils s'entraident. Et si les cas sont de moins compliqués, ben, les psychiatres, les psys, les psychiatres, quand ils se rendent compte que vous n'êtes vraiment pas du tout curable, délivrable, ben, piqûre, pas. Et puis là, ben, vous comptez les étoiles. Et il faut Jésus dire à ton voisin, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas compter les étoiles. Seigneur, sauve-nous. Il y a beaucoup de souffrance. On ne se moque pas. Des gens, pas du tout. Mais c'est pour vous dire que le monde va mal. Voilà. Qui est envieux ? Lève-le main, s'il vous plaît. N'avez pas honte. Ah, moi, il faut que je m'habille comme ça. Il faut que je fasse comme ça. Il faut que je fasse... Ah, ah, ta chemise, tu l'as achetée où ? Ah, je veux la même, tout ça, là. Tu vois chez quelqu'un. Oh, le tableau, tu l'as acheté où ? Et le lendemain, le même tableau, on le trouve chez toi. J'ai fait quelques maisons des Congolais, de Kine. J'ai constaté qu'il y a un tableau, hein, avec des images, avec de l'eau qui coule. Vous avez déjà vu ça ? On le retrouve dans toutes les maisons pratiquement des Congolais. Donc, il y a un premier Congolais qui l'a acheté, un deuxième qui est allé le rendre visite, il l'a vu, il est allé chercher la même adresse, il l'a acheté, il y a un CD, et ensuite, je crois que c'est lui qui a fabriqué ça, créé ça, il a dû faire beaucoup d'argent avec les Congolais. Et c'est comme ça. Regardez, regardez comment tout le monde veut être comme tout le monde. Seigneur, sauve-nous. Vous allez voir une femme, une femme avec un sac d'une marque, Dolce, machin, Gabana, je ne sais pas quoi, et toutes les femmes, je dis, mais qu'est-ce que là ? Les envies, diatovoisées, les envies, ils sont envieux, les gens-là, ils ont des envies bizarres. Seigneur, sauve-nous. Qui veut te libérer de ça ? On va dans les assemblées, on va regarder les hommes. Celui-là, Seigneur, c'est à moi celui-là, là. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi parler, vous voulez que je parle ? On a encore une heure au moins. Vous allez voir deux, trois, cinq sœurs sur un même frère. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Seigneur, sauve-nous. Je me rappelle David qui s'était déjà marié. David a eu plusieurs femmes qui avaient reçu. Et surtout chez les chrétiens, tout le monde le reçoit. Et les hommes, et les femmes, il n'y a plus de verbe, ils ne savent plus parler aux femmes. Moi, j'ai reçu. Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Oh là là, Seigneur, sauve-nous. Qui a besoin ? Oui, oui. Une question. On va te passer au micro. Après, on va te passer au micro aussi. Merci. J'aimerais savoir justement, comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses quand c'est Dieu qui nous parle ou est-ce que c'est nous, notre volonté ? Ok. Comment ? C'est simple. Dieu, quand il parle, il ne va jamais à l'encontre de sa parole, déjà. Donc, il parle, comment ? Par la parole, déjà, il faut la méditer pour qu'on ait de sa volonté. Deuxièmement, il parle aussi en pensée. Il nous envoie des pensées qui, bien sûr, ne contralisent pas les Écritures. Il nous parle aussi, il y a des fortes convictions, des pensées qui produisent en nous une forte conviction. Il peut parler aussi en songe, tout ça. mais surtout si tu veux t'engager dans une histoire quelconque qui impliquerait ta vie. Ça peut être le mariage, ça peut être un voyage. Il faut vraiment t'attendre au Seigneur et demander la confirmation. En fait, mon problème, c'est que ça fait quatre ans que je suis en relation avec quelqu'un et j'aime cette personne vraiment sincèrement. Mais la personne ne croit pas en Dieu du tout. D'accord. Et là, je suis... Pardon. Il n'y a pas de souci. Je sens que j'ai envie de connaître Dieu davantage, de me rapprocher de lui. Et là, je suis là, je vous entends parler et je vois des images comme ça de mon ami et je le vois un jour croire en Dieu. Je le vois dire mais oui, mais tu as bien. Je le vois avec une bine dans sa main et je ne sais pas en fait si c'est moi qui désire ça de tout mon cœur et du coup, j'y pense ou est-ce que c'est Dieu qui me dit ne t'inquiète pas. Ok. Oui, ça peut être le Seigneur mais un conseil. Si tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, il faudrait éviter pour l'instant bien sûr les rapports intimes. Pourquoi ? Parce que dans Hébreu chapitre 12 verset 14, Dieu dit que sans la sanctification, c'est-à-dire le fait de se séparer d'avec le péché, il est impossible de voir Dieu. C'est-à-dire d'être béni par le Seigneur. Voilà. Donc, si tu veux que cet homme soit aussi touché et si tu veux savoir véritablement s'il t'aime, il faudrait lui dire écoute, moi, je vais suivre le Seigneur et je vais obéir à sa parole, notamment ne plus avoir des rapports intimes et tu verras s'il t'aime réellement, il va supporter, il cherche à te comprendre mais s'il dit non, c'est que son amour est basé sur Héros. Héros était une divinité grecque qui était la base de tout ce qui est érotique. Voilà. Donc, c'est un amour purement sexuel. Tu vois, non ? Voilà. Moi, je te conseille bien sûr à suivre le Seigneur et c'est une bonne chose. Mais en fait, lui, il est prêt à m'attendre s'il le faut dans les relations mais quand il me demande est-ce que je suis prêt à être avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et c'est son choix et il n'y a pas autre choix qu'il n'y en a pas d'autre, je lui dis non, là, ça pose problème. Bien sûr, forcément, parce qu'on ne va pas bien sûr imposer la foi aux autres. Dieu n'est pas un dictateur et Dieu, malgré sa toute puissance, dit dans les Écritures, voilà, je vous laisse le choix. Donc, vous avez la mort, vous avez la vie et il nous demande de choisir la vie. Il ne nous impose pas la vie chrétienne. Voilà. Mais c'est sûr que pour qu'une relation notamment amoureuse fonctionne, il faudrait que les deux conjoints, l'homme et la femme notamment, aient la même vision des choses parce que les enfants seront là demain. Quelle éducation allez-vous donner aux enfants ? Voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut aussi envisager. Donc, c'est pour cela que ce serait vraiment difficile en tant que chrétienne aujourd'hui d'être avec un converti, notamment un athée et ce serait très difficile. Par exemple, si le Seigneur te met à cœur de jeûner, de tenir pendant deux jours pendant du sexe, juste un exemple, lui ne va pas comprendre cela. Il risque de ne pas comprendre et ça peut poser des problèmes. voire même des problèmes d'adultère. Tu vois ? Donc, c'est pour cela que Dieu dans les Écritures nous dit de ne pas justement épouser des personnes non-croyantes pour éviter ce problème-là. Voilà. Mais côtoyer tout le monde, bien sûr, on est dans le monde, on côtoie tout le monde, on entend tout le monde, on parle à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais c'est un choix. De toute façon, la conversion, c'est tout ça. La conversion, c'est le fait de se séparer d'avec le péché. C'est-à-dire, la conversion, comme ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui, c'est bien, vous avez, donc tu entends la parole, d'abord, on entend la parole, ce que Dieu veut. Et là, on s'aperçoit qu'on est dans le péché. On s'aperçoit qu'on n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et si l'on meurt, là, on ne va pas au ciel. C'est clair, il ne faut pas se l'avouer. Il ne faut pas se l'avouer. Maintenant, donc toi, tu es là, tu suis ce chemin-là. On sait qu'à la fin, c'est la mort, éternelle. Et tu entends la parole du Seigneur, la première des choses que si tu veux vraiment te tourner vers le Seigneur, c'est la conviction du péché. Donc, tu es convaincu que tu es pécheur. pécheresse. La deuxième chose, c'est la confession. Donc, tu vas confesser tes péchés. Voilà, Seigneur, je suis pécheur, je fais telle, telle chose, voilà, tu peux le faire devant le Seigneur, devant les frères et sœurs, peu importe. Et troisièmement, il y a la conversion. Voilà, tu prends 10 euros, tu le changes en dollars. tu pars. Donc, la conversion, c'est quoi ? C'est se détourner de ce chemin-là. Donc, du coup, tu empruntes un autre chemin, le chemin du ciel. Et c'est ce qui fait que celui qui expérimente ces choses-là, donc ce qu'on appelle la repentance, globalement, va aller forcément à l'encontre des idées, des idéaux de ce monde, à contre-courant, à contre-vent. Il ne va pas forcément être compris des autres parce qu'il y a un changement qui s'opère. Voilà. Et maintenant, il ne faut pas avoir peur de ce changement-là. Il ne faut pas avoir peur d'être incompris, rejeté. Parce que la vie éternelle, on ne peut pas, il n'y a pas de, voilà, on ne peut pas, moi, la vie éternelle que le Seigneur m'a donnée, je ne veux la monnaie pour rien, pour rien au monde. Voilà. Donc, donc là, ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils vont là, dans ce sens. Ceux qui sont un chrétien dans l'autre, vous voyez, si tu mets avec, il y aura des temps, je ne dis pas que ceux qui sont chrétiens, tout cool pour eux, non, parce que la chair est toujours là. Mais au moins, ils vont régler leurs affaires selon les Écritures. Voilà. Tu vois. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne sait pas ce que c'est être chrétien. Il faut lui expliquer véritablement ce que c'est être chrétien. Je crois que si vraiment il comprend, il sait ce que c'est être chrétien, je ne pense pas qu'il va vouloir vraiment étant athée, rester avec une chrétienne. Tu vois ? Oui. Voilà, je ne pense pas. Je pense que l'idée qui se fait de chrétien, c'est tout ce qui est catho, tout ça, tout ce qui est croyant, tout ce qui est musulman, tout ce qui est, enfin bref. Bon courage. Merci. La patience, donc je voulais juste parler sur la patience. soyons patients. Demandez la patience au Seigneur, notamment, tu vois, dans ton cas, la patience, c'est le fait de se dire, Seigneur, écoute, je veux te suivre et j'aime cet homme, mais en même temps, je veux te suivre toi parce que c'est toi qui m'as crié. Je reconnais que tu existes. Je sens dans mon cœur que c'est mon temps. Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux mourir sans toi, Seigneur, et donne-moi la patience vis-à-vis de cet homme. C'est-à-dire par rapport au sexe, donne-moi la patience, la maîtrise de soi. Voilà. Tu vois ? Et il y a beaucoup de jeunes filles comme toi qui se convertissent partout et qui décident de suivre le Seigneur et Jésus-Christ. Vous savez, être en Christ, c'est une grâce. Il y a des jeunes comme toi qui sont morts sans connaître Dieu. Il y en a qui sont morts alors qu'on leur avait parlé du Seigneur et ils l'ont refusé. Qui es-tu pour qu'aujourd'hui tu entendes parler de ces choses-là avant ta mort ? C'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Quand tu vois toutes ces stars qui meurent, tous ces joueurs de foot qui meurent sur le terrain, 23 ans, 27 ans, crise cardiaque qui partent, quand tu vois des grandes stars comme Michael Jackson avec ses milliards, il est mort. Prince, mort. Toutes ces grandes personnalités. Et on doit se demander mais Seigneur, mais qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Pour entendre ton évangile ? Eh bien, c'est parce que justement Dieu a un plan pour chacun de nous. parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Et quand ton temps arrive, tu ne peux pas fuir Dieu. Tu sens au fond de toi que tu vas à gauche, tu entends parler de Jésus. Tu vas à droite, tu entends parler de lui. Et certaines portes peuvent sembler fermées. Tu sens que c'est... T'es comme en prison, comme quelqu'un qui t'observe. C'est parce que... Parce que Dieu t'a choisi. Regardez. Je finis bientôt. Nous sommes combien sur Terre actuellement ? Plus de 7 milliards, non ? Et sur les 7 milliards, là. Voilà, toi tu es au milieu, là. Et Dieu vient et il te dit je t'appelle toi. Waouh ! Mais c'est une grâce ! Quel est ce président, là, qui va venir jusqu'à chez toi, là, pour dire tiens, je viens te voir parce que je veux que tu sois dans mon gouvernement ? Waouh ! Mais Dieu qui est au-dessus de tous les rois, tous les ministres, les gouvernements, tout ça, qui est le roi des rois, qui siège au milieu de la louange de ses armées célestes et terrestres et ce Dieu tout-puissant dont les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur a décidé de venir là où tu habites, chez toi. Et il rentre dans ta chambre et il te donne des songes. Tu te rends compte ? Toi qui es de la poussière, même tes voisins ne te calculent même pas mais Dieu quitte le ciel et il te calcule. Depuis le ciel, il vient et il dit c'est toi. Oh, quel amour, quel privilège. Beaucoup ne se rendent pas compte de ce privilège-là. On va se moquer de toi. Ah, t'as changé. Ah, t'es plus comme avant. Mais qu'est-ce qui t'arrive là ? T'es dans une secte. Ah, t'es une secte. T'es dans une secte. T'es dans une secte. Mais c'est fini, ta vie a changé. Ah, t'es plus comme avant. Tu ne veux plus. Regarde. Viens, on va danser. Non, je danse pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu nous racontes quand tu étais jeune, tout ça ? On ne vit qu'une fois. Qui t'a dit ça ? Oh là là, Seigneur, sauve-nous. On ne vit pas qu'une fois. Sur terre, oui, mais après, il y a une vie qui continue. Soit là-haut, soit en bas. Alors, il y en a qui se disent, non, ils se disent, non, moi, je veux vivre à fond cette vie et ensuite, quand je serai réincarné, je veux me rattraper. Tu vas te réincarner, quoi, en poisson, en mouche ? Eh bien, j'espère que tu ne vas pas tomber sur quelqu'un qui va t'écraser en tant que mouche. Amen. Non, ça n'existe pas la réincarnation. On ne meurt qu'une fois après qu'on vient au jugement. Alléluia. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui est fatigué ? Qui est chargé ? Il dit, je vous donnerai du repos. Dis à tes voisins, c'est gratuit. Qui se rend compte que le monde va mal ? Vous voyez, tout pète, partout, guerre, problèmes, tremblements de terre, attentats, tout ce que vous voulez, tout va mal. Pour vous dire que l'homme ne peut pas répondre à tes besoins. Aucun homme ne peut t'aider. Un seul peut t'aider. Alléluia. Jésus a dit, qui peut me convaincre du péché ? Il est le seul à avoir parlé comme ça. Alléluia. Jésus est rentré à la tombe, sous terre. Il est parti là-bas. Trois jours après, il est sorti. Ben oui, Jésus est trop fort. Je ne te parle pas du petit Jésus catholique. Tout ça là, tu demandes encore le lait à sa mère. Maman, c'était plein un peu de nom. Ce n'est pas ce Jésus-là. Je ne te parle pas de celui qui est resté sur la croix. Vous voyez la croix là ? Il cherche quelqu'un qui va le libérer de la croix. Il est là. Et tout le monde dit, pauvre Jésus, il saigne encore. Non, ça c'est un faux Jésus. Je te parle de celui qui était sur la croix qui est sorti de, qui est descendu sous terre là-bas, frais et soeur. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Trois jours après, il est sorti de là. Il est vivant. Il est beau. Il est plus beau que ton petit copain. ton petit copain, quand il ne brosse pas les dents, il sent mauvais. Parfois, il a des boutons comme ça. Il a des boutons. Alléluia. Il faut du parfum pour... Jésus n'a pas besoin de ça tout ça. Il n'a pas besoin de parfum. son nom est comme le parfum répandu. Son nom. Rien que son nom. Jésus. Tu vois, le comparer à qui? À ton petit gars là? Oh, ma meuf, ma go, tout ça. Oh, c'est que d'un go. Qui a une go ici là? T'as une go mon gars? Bah, tu vas changer maintenant il faut que ça soit une femme. Alléluia. Seigneur sauve-nous. Alléluia. On dit petit copain. Dieu dit non, je veux te donner un mari. Il est complet. Petit. Non. Seigneur sauve-nous. Je finis bientôt, ne vous inquiétez pas. Qui va aller au ciel? Le ciel, il est beau. On va y aller bientôt, je vous assure. La trompette va retentir. Et selon la Bible, les chrétiens vont disparaître. Les vrais. Ça va être la teuf pendant l'éternité. On va nager avec les dauphins. Ça va être la teuf. Je vous dis, ça va être que Dieu aime la fête. C'est écrit dans la Bible, la fête. Il aime la fête de Dieu. Il y aura de la musique. Moi, je suis convaincu que l'archange Michael, elle va me servir plusieurs fois. Gabriel, tout ça attaque. Les pommes qu'il y a sur eux, là ou là. C'est pas comme ici, il y a des grosses pommes là-bas. Les avocats, j'aime bien l'avocat, tout ça, ça va être terrible. Ici, il n'y a pas de fruits. Je vous dis, au ciel, on va monter sur les montagnes, on va plonger comme ça, on va sauter, on va planer. On sera avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, on va les voir comme ça. Tu te rends compte que tu verras la face de ton créateur comme ça, ses yeux. Ça va être terrible. Il va te mettre sur ses cuisses, tu vas poser ta tête sur sa poitrine et il va caresser ton cœur, ton Dieu. Tu te rends compte ? Fais tout pour ne pas rater le ciel. Il y a la porte, il n'y en a qu'une, c'est Jésus. Voilà. Il veut te sauver, jeune ou pas. Il dit, viens, viens, viens. Regarde, tu viens au Seigneur, tu repars dans le monde. Tu reviens au Seigneur, tu repars dans le monde. Tu ne vois pas que, tu n'as pas le choix là. Tu n'as pas le choix. La tentation, elle est forte, c'est vrai. Mais tu n'as pas le choix, tu es lié au Seigneur, tu n'as pas le choix. Je parle à quelqu'un ici. Tu n'as pas le choix. Il y a un ex qui réapparaît comme ça, un petit coup, mais tiens, on se retrouve sur Facebook, ce n'est pas bon tout ça, mais enlevez vos photos sur Facebook. Tout ça, ça va bien. Tu mets ses photos comme ça, partout. Seigneur, sauve-nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501